Joey Starr, metteur en scène d'une pièce sur les violences conjugales. Il répond aux critiques. Joey Starr est en pleine tourmente. Attaqué de toutes parts, il décide de répondre cash à ses détracteurs, et ça fait beaucoup parler. Depuis quelques semaines, une pièce de théâtre intitulée « Cette petite musique que personne n'entend » se retrouve au centre de l'attention, écrite et interprétée par Clarisse Fontaine, elle aborde le sujet délicat des violences faites aux femmes, une pièce engagée pour laquelle la comédienne a fait un choix qui en a étonné plus d'un. Joey Starr, en tant que metteur en scène, lui qui avait pourtant été accusé de violences conjugales en 2009. Beaucoup s'interrogent sur le choix de Clarisse Fontaine. Ils sont en effet nombreux à le remettre en cause, estimant que Joey Starr n'était pas le candidat idéal vis-à-vis de son passé, sulfureux. Alors que les critiques fusent à ce sujet, l'ancien rappeur a décidé de prendre la parole afin de briser le silence. Affirmant avoir été d'abord très étonné par la proposition de Clarisse Fontaine, ce dernier a expliqué qu'il s'agissait d'une opportunité en or pour affronter ses propres erreurs. Il a également assuré pouvoir apporter un éclairage précieux sur un tel sujet. Je fais face à mes erreurs. Moi qui suis encore à 56 ans en construction, à l'époque je l'étais encore plus. Je sais de quoi je parle. Si Clarisse Fontaine reconnaît que ce choix peut paraître étonnant, la comédienne a observé chez Joey Starr une volonté de progresser. À travers ce choix, elle espère par ailleurs prouver que tout le monde est susceptible de se racheter un jour, même lorsqu'on s'appelle Joey Starr. C'est à la société dans son entièreté d'avancer ensemble. On ne devrait pas diviser les gens, ne pas mettre de catégorie, les uns contre les autres. Comprenez-vous la polémique ? C'était facile avec lui. J'étais en confiance. Je tombe, je tombe amoureuse. Amoureuse. Et vient le mariage. Wow ! Je ne pensais pas que ça pouvait être comme ça l'amour. Une fois c'est un malheur. Au bout d'un troisième on commence à dire qu'on se néglige. J'ai grandi en regardant la vie par le tronc de la serre. L'apprentissage de la liberté. Enfin, marcher dans mes propres pas. Je n'ai pas juste à jouir ! Mélingite, aplasie, perte de la vue, perte de l'ouïe ! Je peux vous aider peut-être ? Ah non, 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 merci. Je n'ai plus besoin qu'un homme me sauve. Je vais faire toute seule maintenant.